bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nails tour je vous avais fait un sondage sur instagram et vous avez été 98% à répondre oui donc je vais vous montrer mon coin ongles j'espère que la vidéo vous plaira bon visionnage donc voilà mon petit coin ongles ici pour l'instant je suis entre la salle à manger et le salon parce que je n'ai aucune pièce qui pourrait accueillir mon plan de travail donc ceci c'est de mon côté vous avez tout ce qui est préparation de longue lime coton etc ma lambe velman que je vous avais présenté en story sur insta donc elle vient de chez amazon je vous la conseille à 100% maintenant les frais d'envoi sont conséquents mais ça vaut la peine donc ensuite vous avez mon tabouret ergonomique que je vous avais également présenté sur insta je l'ai aussi acheté sur amazon est reçu très rapidement donc comme vous pouvez le voir vous avez une assise qui est assez large ça fait plutôt penser à une selle de cheval quand on est assis dessus donc vous pouvez la régler en hauteur vous avez une manette en dessous donc elle peut monter quand même assez haut vous voyez par rapport à mon bureau qu'elle est très haute donc en fait au départ j'ai commencé les ongles pendant le confinement donc je n'avais pas de plan de travail j'ai commencé à faire ça sur des chaises de salles à manger c'était vraiment pas pratique j'avais mal au dos au bras et à la nuque et je faisais les ongles en plus enfin mes ongles et mes tips et ma main d'entraînement je faisais ça sur ma table de salle à manger c'était vraiment pas pratique donc ici je vois vraiment la différence avec mon tabouret et mon plan de travail il n'y a vraiment pas photo je vous conseille à 1000% ça vaut la peine d'investir pour garder son dos en bonne santé donc du côté de la cliente vous avez un nuancier enfin mes nuanciers qui sont sur porte bijoux que j'avais trouvé chez extra petit panier avec mes cartes de visite une boîte de mouchoirs ici ce sont des bougies et déco qui viennent de chez action ceci je l'ai fait moi même en fait ce sont des boules de polystyrène dans lesquels j'ai piqué des fleurs qui viennent de chez aliexpress donc c'est tout simple et ça fait son petit effet ensuite vous avez les deux lampes le reposement qui vient de chez aliexpress donc c'est cette bête reposement les plus classiques et mon côté à moi et ensuite la petite chaise avec les coussins qui viennent également de chez extra et j'aimais bien l'idée des étoiles je trouve ça sympa je vais d'abord vous montrer le meuble qui est à ma gauche donc ici vous avez tout ce qui est paillettes et effets ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente je vous mettrai le petit i dans la barre d'infos ici vous avez donc les effets les paillettes pour faire les paillettes en incrustation les effets sucre etc les récupérateurs de paillettes et les brosses exprès pour les paillettes parce que ne faites pas comme moi j'avais utilisé ma belle brosse qui venait de chez adigo j'ai été frotter l'effet sucre et ce qui s'est passé c'est que toutes les paillettes se sont mis dans la brosse et quand j'ai refait une pause et toutes les paillettes sont ressorties de la brosse ne faites surtout pas la même erreur voilà pour le premier tiroir dans le deuxième vous avez tout ce qui est stress fruits paillettes de nouveau donc vous avez de toutes les sortes je vous les ai aussi montré dans les vidéos vous les avez tout de vue normalement vous avez un petit panier avec des roulettes voilà je pense que celles ci je ne vous les ai pas montré par contre sur des demi perles elles sont vraiment très très chouette dans le troisième vous avez tout ce qui est action donc les carousels que tout le monde a je pense les foils les paillettes les applicateurs dont je me suis déjà servi et que je récupère mes cartes de fidélité la dimo qui vient de chez aldi tout ce qui est strapping tape foil board adhésive water decals mes chablons je les ai mis là en attendant parce que je vais passer ma formation que fin octobre donc pour l'instant ils ne me servent pas alors les pâtes à fixe les gommettes et c'est donc dans celui ci et vous avez tout ce qui est les meurs donc ce sont les limes de chez si j'arrive de chez indigo donc les 100 180 vous avez celle de chez ongle 24 moi personnellement je ne les aime pas je trouve qu'elle suce très 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 vite vous avez les buffers aussi qui viennent de chez ongle 24 et là de nouveau je préfère les buffers de chez adigo qui sont en forme de lime en fait ils sont plus plus longs et plus étroits tout ce qui est éponge il fallait dégrader que j'ai gardé pour ne pas devoir jeter et que la nouvelle éponge boivent trop alors ici vous avez des gommettes une palette d'aquarelle avec les pinceaux et derrière les carrés de cellulose qui ne pluchent pas qui viennent de chez aliexpress voilà dans le dernier tiroir vous avez des éponges ici celles-ci viennent de chez dit elles sont fort similaires à celle de chez adigo encore des éponges parce qu'à mon avis j'ai cru que j'allais faire des dégradés à toute la planète alors ici vous avez un peu dans l'autre ça c'est mieux donc vous mettez vos doigts dedans c'est pour mettre l'acétone et quand vous enlevez le vernis semi permanent en fait simplement tremper les doigts alors ici vous avez des wap j'ai acheté ça pour les pieds je trouvais que c'était plus facile de faire avec ça que de faire des grosses papillotes donc vous avez déjà le carré de coton qui est collé dessus vous mettez l'acétone et hop vous refermez la papillote ici vous avez les séparateurs de doigts la pince pour couper les ongles de pieds et ici les ongles pleins que je vous avais montré et c'est pour mettre dans ma boîte à nez l'arc donc dans mon meuble de droite vous avez dans le premier terroir tout ce qui est gel de construction donc vous avez du ongle 24 de l'indigo du nelisa ici ce sont encore des gels de construction également du nelisa et du ongle 24 donc nelisa en fait c'est la marque avec laquelle j'ai appris à faire les ongles donc avec ma formation de base ensuite vous avez tout ce qui est finition et préparation de l'ongle donc naïpre et primer primer sans acide avec acide finition mat brillante protéines base etc etc ici ma colle à capsule donc aussi bien à digot que ongle 24 et nelisa du coup j'ai oublié de vous dire ceci c'est un repose pinceau donc vous mettez votre pinceau dessus ça évite que quand vous travaillez le gel vous en mettiez partout comme moi le deuxième tiroir ce sont toutes mes couleurs à digot et quelques à l'eau que je commence à tester tout doucement donc ici vous avez toutes mes couleurs ur sugar mes huiles à cuticules quelques couleurs de chez ongle 24 mon présentoir année là ici c'est de l'acrylique pour faire les dégrader mes plaques pour aussi fermer nail art ou alors je dépose ma goutte quand je veux border mes ongles ici c'est une plaque pour mettre des embouts à ponceuse tout ce qui est gel painting celui ci ceux ci pardon viennent de chez design nail art vous avez du ongle 24 et de l'indigo et voilà alors dans ce tiroir si vous avez mes capsules les embouts ponceuse que j'ai reçu en achetant ma première ponceuse tout ce qui est nuancier donc là vous avez trois ongles ici ce sont les carrés personnellement avec le temps maintenant je me rends compte que franchement les transparents j'aime pas du tout et le carré encore moins donc j'attends des autres alors ici vous avez les recharges pour mettre dans la dimo les embouts ponceuse que j'ai reçu de nouveau avec la première ponceuse que j'avais acheté sur amazon donc c'était intéressant parce qu'il y avait quand même beaucoup de rouleaux et meri donc les ongles pour mettre sur ma main d'entraînement ici ce sont des ongles pour faire donner l'art qui se colle sur le le présentoir ici voilà alors tout ce qui est brosse au bout pour ce qu'il déponge pour faire le baby boomer sur mon plan de travail à droite vous retrouvez une poubelle un petit pot avec mes cotons que j'ai trouvé sur aliexpress de nouveau une autre poubelle ici avec mes limes donc le buffer que je vous parlais c'était ceci donc ce sont des buffers comme des limes trouve beaucoup plus pratique beau plus beaucoup plus facile à manier que le buffer carré mon repousse cuticule ma guillotine mon petit sorbon voilà et les limes il y en a pour tous les goûts adigo ongles 24 nélisa et voilà ensuite ici vous avez du nettoyant main et surface mon cleaner avec le petit flacon pompe qui vient aussi de chez ongles 24 le easy soak off donc c'est l'acétone pour retirer le vernis semi permanent qui est en mini je le trouve beaucoup plus pratique parce qu'il ya un bouchon comme ceci donc quand je dois le verser dans mon petit récipient ici je n'en mets pas partout parce que vous avez remarqué je suis mis catastrophe ici c'est l'émollient à cuticule donc de nouveau dissolvant désaffectant la crème pour les mains drama queen moi j'aime bien mais elle sent quand même fort il faut apprécier il faut vraiment aimer les odeurs comme ça je trouve qu'elle est plus masculine que féminine ici c'est ma pince à cuticule que j'ai acheté chez indigo évidemment je vous la recommande je sais c'est un prix mais ça vaut la peine de le mettre voilà mon petit pinceau à gel avec lequel j'ai appris de nouveau en formation franchement il est top et la petite boîte j'ai trouvé sur aliexpress donc il y a quelques embouts qui viennent de chez aliexpress donc ceux ci voilà ils viennent de chez ali ils sont vraiment pas chers et top cet embout si vient de chez ongles 24 on me l'a conseillé sur insta et franchement je le recommande aussi parce qu'il est top pour faire les déposes cet embout si je l'ai reçu en achetant ma ponceuse et le petit emery ici en fait je l'ai eu quand j'ai commandé ma première ponceuse donc c'est celle que j'ai eu en formation donc je l'ai eu avec cette petite boîte si voilà donc ensuite vous avez ma ponceuse à l'eau que je vous avez montré aussi sur instagram en story franchement je suis hyper content je vous la recommande à 100% si vous avez un petit peu les moyens et si vous avez les moyens de mettre ce prix là foncez et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et à bientôt pour de nouvelles vidéos